bonjour à tous la vidéo d'aujourd'hui consacré à l'analyse de la 16e partie du championnat du monde entre bobby fischer et boris pas qui la partie s'est jouée le 20 août 1972 donc nous continuons notre analyse des parties du championnat du monde s'est discuté il ya 50 ans en island à reykjavik le score avant cette partie bobby fischer même par lui 9 à 6 et on a terminé quand même par deux parties nu parties 14 et 15 ont été nuls c'est la première fois dans ce match que deux parties se termine consécutivement par la nulle donc c'est en fait bien entendu à partir de ce moment là donc on termine le deuxième tiers théorique du match puisque il doit se dérouler tout au plus en 24 parties fischer à trois points d'avance et il va jouer avec les blancs pour prendre le moins de risques possibles clairement ça veut pas dire qu'il joue pour la nuit mais il veut pas force il veut pas entrer dans des lignes où il donnerait un maximum de chance au noir pour gagner fischer à les blancs donc ce passe qui a les noirs on passe à l'analyse il a joué fischer à jouer 4 donc il abandonne le coup c2 c4 où les noirs ont réussi finalement à équilibrer le jeu e5 qui avait f3 cavalier c6 fou b5 donc ce passe qui joue e5 et on retourne dans l'espagnol à 6 mais là plutôt que fou à quatre qui avait été joué dans la dixième partie et l'autre seule partie espagnole du match pour l'instant fischer décide de jouer une de ses variantes qu'il a popularisé c'est fou prend c6 dé prend c6 c'est la variante d'échange et il a commencé à la jouer en 1966 il a eu d'excellents résultats à 5 points et demi sur 6 et la nouveauté qu'il avait apporté c'est le simple petit rogues tout simplement là il menace cavalier preuve 5 c'est parce qu'ils jouent f6 d'autres réponses possibles mais je vais pas m'y attarder d4 et fou g4 donc c'est une défense indirecte du pion e5 puisque davant cavalier peut pas le prendre sinon il ya le clou h qui va faire des prendre 5 fischer décide d'échanger des pièces c'est normal il a trois points d'avance il joue pour la nuit ou plutôt la nuit lui le satisfait tour prend d1 tour prend d1 et prend ça ce qui est d'ailleurs assez étonnant quand même je dis ça c'est que c'est parce qu'il joue e5 que n'est pas forcément envisagé que fischer joue une ligne comme celle là alors qu'il avait joué avant des champs enfin on peut pas non plus reprocher à spaski de jouer cette ligne tour d3 donc déclou le cavalier menace cavalier prend 5 fou d6 cavalier b1 d2 cavalier f6 alors on peut jouer b5 pour empêcher cavalier c4 mais il ya h3 qui peut être possible les noirs jouent cavalier f6 qui contre attaque sur le pion e4 cavalier c4 cavalier prend là il ya deux façons de prendre le pion e5 avec les deux cavaliers cette position s'était déjà produite en 1971 dans une partie entre brandstein et languel et david brandstein avait pris avec le cavalier f3 et a priori c'est peut-être la façon la plus ambitieuse f6 f3 prise prise cavalier f6 mais peut-être qu'il faut jouer cavalier d6 et les blancs jouent b3 pour essayer de jouer c4 et empêcher aussi les noirs d'avoir la casse c4 fischer joue cavalier c prend e5 là si les noirs jouent fou f5 bah il ya g4 qui peut être dangereux et attention c'est tentant de jouer cavalier prend roi prend fou prend cavalier prend petit rocage 3 mais on a deux pièces mineures pour tour et pion sauf que la majorité noire est dévaluée puisque ce sont des pions doublés allait le dame c'est pas forcément une très très bonne option si on joue fou f5 g4 fou e6 tour e3 cavalier f6 cavalier g5 alors en fait il ya plus de dame mais le roi noir est en difficulté à cause justement de son exposition donc c'est pour ça que se passe qui joue fou prend l3 cavalier prend f3 petit roc on peut faire le grand roc aussi fou e3 b5 là les noirs ont un plan qui consiste à jouer c5 c4 pour essayer de s'activer et peut-être aussi avec cette ces pions là créer des faiblesses il ya une majorité pion dévaluée mais peut quand même poser des problèmes au blanc alors comment l'empêcher on peut peut-être jouer différents coups impossible sur b3 on a c5 et là il ya c4 qui va arriver mais si on joue c4 prise prise pour b8 tour b3 tour b4 en fait les noirs aussi peuvent s'en prendre un pion c4 qui est qui est faible si on joue cavalier d2 pour échanger dans joues cavalier f6 cavalier b3 cavalier g4 et attention un coup comme fou c5 serait tentant mais on peut prendre en f2 si on joue h3 pour empêcher cavalier 4 on a cavalier d5 cavalier qui est bien placé on peut éventuellement jouer à 4 essayer de d'agir contre la structure de pion fischer lui choisit une autre solution c'est c4 c4 il veut empêcher tout simplement le plan noir puisque il pousse le pion alors b prend c4 il ya tour d4 donc là c'est pas terrible pour les noirs c'est parce qu'ils jouent tour b8 attention il ya quand même la menace de prendre en b2 mais sur b3 il ya fou a3 cavalier d2 cavalier c5 et c'est pas trop mal pour les noirs la tour en d3 est quand même mal aisée spécifique fischer joue tour c1 tour c1 ça menace c4 c5 si on joue b4 il ya c5 si on joue c5 il ya cavalier d2 cavalier 6 h3 et là on peut pas jouer cavalier d5 puisqu'il ya le pion c4 et il n'y a pas le pion c6 pour protéger le cavalier donc les noirs prennent en c4 alors surprise en c4 tour b2 roi f1 tour 8 pour prendre c6 tour prend a2 bah les noirs ont une configuration qui est plutôt intéressante d'abord parce qu'ils ont un pion plus c'est que c'est un pion passé à fischer va jouer de manière extrêmement précise il joue tour d4 il attaque d'abord cavalier qui défend qui est défendu par la tour en e8 et cavalier d2 sur tour c2 il ya c3 on peut pas prendre puisqu'il ya tour b1 échec et sur b3 fou b4 et là il ya un gros problème avec ce pion c3 qui en plus protégé par le fou b4 et cavalier e4 donc fischer va jouer vraiment d'une manière très précise cavalier prend prise en d2 tour prend des deux tours e4 alors les noirs effectivement l'avantage matériel mais vous regardez ils ont des pions triplés leur l dame est vraiment très très affaibli donc l'avantage numérique qui est d'un pion quand même assez relatif g3 sa limite les menaces de mettre du couloir fou e5 tour c2 roi f7 roi g2 alors là c'est le fruit d'un calcul d'un calcul très précis sinon on aurait pu jouer par exemple tour e2 fou f6 roi e2 tour b4 roi f3 tour e8 ça tenait de toute manière mais fischer a calculé la suite avec minutie tour prend b2 sur tour prend b2 il ya c3 tour bc2 c'est prend et là faut pas prendre en d2 sur la tour c4 la tour retrouve de l'activité mais il ya fou prend d2 et c'est égal mais fischer va rentrer dans une finale avec un pion de moins mais qui est qui est qui est nul tour prend b2 roi f3 c3 roi prend c prend tour prend d2 tour b5 c'est sûr que la finale de fou en fait ne promet pas grand chose à cause des pions faibles en tout cas de deux des pions doublés les blancs eux mêmes un plan passé potentiel à l'aile roi ça ça compense donc c'est pour ça que se passe qui a joué tour b5 il refuse d'échanger tour tour c2 fou d6 tour prend c6 tour a5 fischer jouent fou f4 il veut échanger les tours final de tour sont toujours nul donc il veut échanger les fou pas les tours les fou tour a4 échec roi f3 tour a3 roi e4 tour prend fou prend fou prend tour prend si on joue roi e7 tour b6 en roi d7 il ya tour b7 ça peut être dangereux on peut pas forcément aller très très loin avec le roi noir parce que sinon c'est l'aile dame qui va être détruit donc c'est parce qu'il prend un f2 et on arrive dans une finale qui est complètement égale alors mais 30 troisième coup des noirs la suite va aller jusqu'au 60e donc ça va être interrompu je vais pas faire de commentaires particuliers parce que voilà c'est quand même plutôt sans histoire voilà les blancs évidemment évite l'échange des tours et empêche les noirs d'avancer voilà comme ceci est donc au 60e coup les deux joueurs concluent enfin la nulle ce qui permet à fischer de progresser il mène par 9,5 à 6,5 en ayant joué une bonne partie avec les blancs on a un bon spasquet avec les noirs mais clairement le champion du monde n'avait pas de chance de gagner cette partie voilà donc pour cette vidéo j'espère avoir que vous avez apprécié même si la partie n'a pas été flamboyante mais en tout cas c'est comme ça aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à commenter et à mettre un petit pouce et on se retrouve pour la suite du match